Coucou des signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous, amis béliers. Quel est votre message ici ? Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Alors c'est soit vous qui considérez l'autre comme votre ami, soit c'est l'autre qui vous considère comme son ami, soit c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et avec qui vous êtes en train de nouer des liens affectifs. En tout cas il y a quelque chose qui moi, j'ai pas l'impression que ce soit super sincère, dans le sens où oui, vous la considérez ou le considérez comme votre ami. Moi à mon avis, vous la considérez un petit peu plus que ça. Donc ici je pense qu'il va y avoir des surprises. Peut-être que vous dites ça parce que vous voulez calmer les choses, peut-être que justement vous voulez vous protéger et le fait de ressentir quelque chose de plus profond ou simplement que ce soit une attraction, que vous soyez vraiment très attiré par cette personne, ça vous fait peur aussi, c'est possible. Donc en disant ce genre de phrase, que ce soit vous ou l'autre, que l'autre aussi prononce ce genre de phrase, c'est vraiment pour peut-être temporiser les choses et pour prendre du recul. Et c'est aussi par peur. Ça peut être par peur en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui n'est pas super super honnête en tout cas. Ici, on vous parle de transformation et de renouveau. Il y a un changement. Le changement va vous donner des ailes. Donc ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer pour vous, amis béliers. Et bien voilà, c'est ce que je disais. Votre affection, elle est là l'affection. Il y a un désir charnel, il y a vraiment une attraction mutuelle ici. Donc oui, il y a quelque chose que vous allez peut-être commencer le début de la semaine en vous disant « Oui, tu es mon ami et je t'aime comme ça, je t'aime en tant qu'ami. » Au départ, vous allez peut-être vouloir poser ce genre de base-là. Mais on voit bien que les choses, on n'en veut pas en rester là. Il y a un renouveau, il y a un changement. Donc votre relation amicale, entre guillemets, va évoluer vers une relation charnelle. En tout cas, il y a vraiment une attirance où vous vous plaisez en fait. De toute façon, c'est vrai que des fois, on ne peut pas lutter contre. Alors, c'est peut-être quelqu'un, un ami ou une amie dans votre entourage. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et que jamais vous pensez que vous pourriez en arriver à vous plaire et à vous séduire comme ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, dans votre sphère amicale. Mais c'est vrai que l'attirance est beaucoup plus forte que les liens d'amitié. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a vraiment une transformation par rapport à ça. De lien amical, on en vient à des liens charnels quand même. Donc, ici, il y a vraiment une transformation pour vous, amis béliers. C'est plutôt une jolie transformation puisque ça va vous donner des ailes. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre d'apporter du renouveau à votre vie sentimentale qui avait l'air plutôt, pour certains et certains d'entre vous, qui était plutôt stagnante. En tout cas, ici, oui. Il n'y a plus de stagnation. Ici, on part vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vers un amour charnel. Alors, attention, les amours charnels, on ne construit pas des choses solides que sur du charnel. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de joli à vivre. Et vous avez bien raison de vouloir le vivre, que ce soit avec un ami ou une amie. Ou que c'est quelqu'un qui soit dans votre sphère amicale, en tout cas. Mais vous n'allez pas en rester qu'à des liens amicaux. Allez, quelle est la conclusion ? Ici, on vous parle de l'une, de spiritualité. On vous demande d'être à l'écoute, d'être à votre écoute dans le mois à venir. Donc là, on vous demande de suivre votre intuition et de vous écouter, oui, par rapport à cette relation. Alors, je pense que, oui, au début de la semaine, vous êtes plutôt en train de vous dire, oui, c'est quelqu'un qui mature. Mais ça n'aura jamais au-delà de l'amitié. Puis, au fur et à mesure que la semaine va passer, vous allez dire, finalement, elle me plaît plus que de l'amitié. Oui, il me plaît plus que de l'amitié. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez écouter votre intuition, vous allez y aller. Parce que ça serait bête de passer à côté de quelque chose de très joli. Parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose de très joli. Et qui peut dépoucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça, en enseignant, pour l'instant, on en est aux prémices, ici. On en est aux prémices d'une relation qui était partie pour n'être que camicale. Et qui, finalement, est en train de se transformer. Est en train de s'élever à quelque chose de beaucoup plus chernel, quelque chose de beaucoup plus attractif. Et pourquoi pas, parce qu'on en était à l'amitié. On en est aux chernels à quelque chose de beaucoup plus attractif, beaucoup plus fusionnel aussi. Il y a quand même une fusion ici, une fusion... Alors, pas des cœurs, parce que pour l'instant, on ne parle pas de sentiments. Il y a quand même une fusion des corps. Et ça peut marquer la naissance de quelque chose. En tout cas, ici, écoutez-vous. Si vous avez envie de suivre dans cette direction, d'approfondir justement ces liens que vous avez avec cette personne, allez-y, allez-y. Suivez votre intuition. Je pense qu'il peut y avoir de très, très jolies surprises dans ces relations-là. Voilà pour vous, amis béliers, pour vos énergies pour la semaine. C'est plutôt très, très joli. C'est très prometteur, en tout cas. Et puis, ça vous apporte un renouveau. Ça va vous redonner des ailes. Vous allez vous ressentir de nouveau vivant. Vous allez avoir envie de nouveau de plaire. Et vous savez que vous allez de nouveau... Que vous plaisez. Donc, oui, ce n'est que du positif pour vous. Donc, voilà, amis béliers. J'espère que ça vous aide, que ça va vous éclairer, en tout cas. Que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Mais quand je vois ça, je n'ai pas de doute du tout. Profitez bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les béliers. À nous, les lions. Alors, les lions. Quel est votre message ici ? Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc là, on peut parler de personnes qui se sont séparées. Ou qui a eu peut-être un adultère, une tromperie. En tout cas, c'est une personne qui regrette sincèrement ce qui s'est passé. Et le mal qui a été fait. Alors, c'est peut-être vous qui regrettez par rapport à l'autre personne. Ou c'est peut-être l'autre personne qui regrette par rapport à vous au mal qu'elle vous a fait. On va aller voir un petit peu plus en avant par rapport aux énergies. En tout cas, ici, il y a un joli message d'excuses. Et c'est quelqu'un qui regrette vraiment. C'est quelqu'un qui est sincère dans ses regrets et dans ses excuses. Donc ici, on nous parle de réconciliation à. Et on nous parle de séparation. Oui. Donc oui, c'est bien ce que je disais. Il y a bien eu des séparations ici. Donc là, vous allez... Donc c'est une personne. Alors, c'est soit vous, soit l'autre. Il va y avoir des excuses par rapport à cette séparation. Alors, qui... Quel a été le sujet de la séparation ? Ou qui a été à l'initiative de la séparation ? C'est la personne qui a été à l'initiative de la séparation qui va venir s'excuser, en tout cas. Et qui va essayer de réparer les choses. Et qui va vouloir se réconcilier ici. Alors, peut-être que c'est vous qui allez vouloir vous réconcilier. Peut-être que vous allez vouloir essayer de vous rabibocher avec votre partenaire, votre ex-partenaire. Ou c'est votre ex-partenaire qui va vouloir se rabibocher avec vous. En tout cas, on parle quand même de réconciliation. Si vous allez accepter ces excuses, vous allez être plutôt peace and love, comme on dit, dans la paix et dans l'amour. Mais est-ce que vous allez vouloir reprendre la relation ? Je ne sais pas. Est-ce que votre ex-partenaire veut reprendre la relation ? Et est-ce que vous, vous avez envie de reprendre la relation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a déjà une réconciliation. Peut-être que ça va vous apporter des compréhensions. C'est vous qui allez apporter des compréhensions à l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à se réconcilier. C'est quand on arrive à être clair avec soi-même. Et qu'on arrive à être clair avec l'autre aussi. Donc ici, déjà, cette démarche, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre déjà de vous expliquer. Ou de recevoir des explications par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à cette blessure qu'on vous a infligée ou que vous avez infligée à quelqu'un d'autre. Parce que les excuses vont être accompagnées d'explications. Donc oui, il y a peut-être eu séparation. Mais en tout cas, vous allez savoir pourquoi. Vous allez peut-être comprendre. Peut-être qu'il y a eu une tromperie. Peut-être qu'il y a eu des peurs. Peut-être que la personne a eu peur. Peut-être qu'elle n'avait plus envie de s'engager non plus. Elle avait plutôt envie de rester libre. Alors en tout cas, ou c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous avez envie de rester libre. Peut-être que vous étiez un célibataire endurci ou une célibataire endurcie. Quand vous avez rencontré d'autres personnes, vous avez cru que c'était possible. Et finalement, vous avez aperçu que non. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs explications possibles. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez. Parce que vous avez toutes et tous des vies différentes. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on parle de réconciliation. Il va y avoir une paix. Il va y avoir une paix retrouvée par rapport à cette séparation. Alors c'est une paix des cœurs. Une paix dans les sentiments. En tout cas, c'est vous qui voyez, ami Lyon. On va aller voir la conclusion ici. En tout cas, le conseil. Et on parle de froid. Alors oui, il va y avoir des réconciliations. Mais là, on ne parle pas de rapprochement. Donc là, si l'un de vous deux avait espéré vous rapprocher. Ou peut-être de recommencer une relation amoureuse. C'est plutôt mal parti en tout cas. Puisqu'on parle quand même de froid. Donc l'un de vous deux n'est pas prêt. Oui, est prêt à se réconcilier. Est prêt à pardonner. Mais n'est pas prêt à recommencer la relation. Alors peut-être que justement, vous vous êtes réconcilié. Vous avez des compréhensions. Oui, mais ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes toujours amoureux de l'autre. Et que vous avez envie de recommencer une relation qui, justement, s'est mal terminée. En tout cas, pour laquelle vous n'avez pas eu, vous ne vous êtes pas complètement épanoui. Et en plus, tout dépend aussi de la manière dont la séparation s'est passée. Forcément, oui, vous pouvez accorder votre pardon. Vous pouvez dire, ok, on s'entend bien tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que je vais retourner avec toi. Ou l'autre personne peut vous dire exactement la même chose. Oui, je suis accepté les excuses. Oui, c'est bon, on est réconcilié. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai envie de retourner avec toi. Donc, c'est plutôt, les relations resteront plutôt quand même un peu froides. Ça ne sera pas, ne vous attendez pas à un réchauffement, en tout cas, des sentiments. Ou alors, l'autre personne ne doit pas s'attendre à un réchauffement de vos sentiments par rapport à elle. Parce que vous allez quand même rester sur une position plutôt froide. Ou vous allez peut-être même un petit peu indifférent par rapport à ses attentes. En tout cas, ce qui est bien déjà, c'est que l'un ou l'autre s'excuse et s'explique par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est bien. Donc, ça va vous permettre en tout cas de repartir par quelque chose d'autre. Alors, si vous avez envie de renouer avec cette personne, ça vous permettra de repartir sur des fondations solides et sur d'autres, de nouvelles bases. Si vous n'avez pas envie de repartir dans une histoire d'amour avec cette personne, ça vous permettra de tourner la page tranquillement et de vous concentrer sur votre futur amoureux. Voilà pour vous, les lions. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. J'espère que ça vous aide et que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les lions. À nous, les sagitaires. Ici, quel est votre message? Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc là, il y a des personnes qui pensent à l'autre. Alors là, il y a des personnes qui sont amoureuses, qui sont séduites et qui ont envie de mieux se connaître et de mieux avancer dans leur relation, en tout cas. Donc, on va aller voir la suite des énergies. En tout cas, vous pensez l'un à l'autre. Il y a des pensées, en tout cas, vous pensez à votre autre ou votre autre pense à vous. Et là, on parle de rivalité. Donc là, on parle d'une femme rivale, mais bon, comme c'est des énergies générales, ça peut être un homme ou une femme rivale. Donc, il y a une rivalité ici par rapport à d'accord. Alors oui, il y a des pensées, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une pause, il y a eu un break, il y a eu un temps d'arrêt dans une relation à cause d'une personne rivale. Alors, cette personne rivale a peut-être causé, justement, a provoqué ce temps d'arrêt. Alors, peut-être que, oui, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu des sentiments d'insécurité par rapport à la relation. Vous voyez comment vous pouvez reconstruire les choses, parce que, est-ce que cette personne, cette rivale ou ce rival est toujours dans les parages? Parce que tant que cette personne sera toujours dans les parages, que vous n'aurez pas réussi à vous en débarrasser, ou que votre partenaire n'aura pas réussi à s'en débarrasser, vous resterez dans cette énergie de pause, de temps d'arrêt. Vous attendez de voir, vous observez, de voir comment votre autre ou cette personne va évoluer. Mais c'est surtout, alors, c'est compliqué ici, parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Vous voyez, par rapport à votre situation, remettez les choses dans votre contexte à vous. Mais en tout cas, ici, si c'est vous qui avez décidé de mettre un temps d'arrêt parce qu'il y avait une rivalité, il y avait une personne extérieure qui perturbait votre relation, vous attendez de voir comment va évoluer votre autre, votre partenaire, par rapport à ça. Si vous voyez qu'il se débarrasse de la personne, vous aurez envie de lui accorder sa chance, vous serez prêt ou prête à retourner vers cette personne, parce que vous saurez que c'est vers vous que son cœur bat, tout simplement. Et je pense que oui, c'est son cœur bat vers vous, parce qu'il y a quand même le message ici, que quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc cette personne, oui, il y a peut-être une tierce personne qui est arrivée et qui a mis la pagaille et qui a un petit peu mis la zizanie entre vous. C'est pour ça que vous avez décidé de mettre un temps d'arrêt, de faire une pause par rapport à votre relation. Mais en tout cas, cette personne, votre autre, est profondément sincère envers vous. Et je pense que la rivale ou le rival ne va pas tarder à partir dans les oubliettes. Et en tout cas, votre autre va décider, oui, va se décider pour vous, tout simplement. Mais je pense qu'il sait déjà que c'est vous, mais il ne sait peut-être pas comment se débarrasser de cette tierce personne, de cette troisième personne. Mais en tout cas, il va y venir. Et après, vous aurez les explications nécessaires, justement, par rapport à cette histoire, à cette intrusion, en tout cas. D'où vient cette personne, pourquoi elle est intervenue, pourquoi votre autre n'a pas réagi assez rapidement. En tout cas, il va y avoir des explications, mais en tout cas, ce seront des explications, je pense, qui tiendront la route. Parce que votre autre tient vraiment à vous et a vraiment des sentiments pour vous, en tout cas. Alors, quelle est la conclusion ici ? Eh bien, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Oui, alors, peut-être que vous vivez ça avec un taureau, un bélier ou un gémeau. En tout cas, ici, on vous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une renaissance. Vous allez reprendre la vitalité, en tout cas. Je pense que c'est vous qui êtes en état d'observation. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, on va regarder un petit peu votre autre se débattre par rapport à ce rival ou à cette rivale. Mais en tout cas, vous avez déjà pris votre décision, vous êtes prêts ou prêtes à lui accorder une seconde chance, en tout cas, par rapport à ça. Parce que vous avez compris qu'il avait vraiment des sentiments sincères. Et il va vous le faire savoir, il va vous le dire. Et oui, alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, cette histoire avec cette rivale, ou depuis combien de temps vous êtes en pause. Mais en tout cas, ce n'est pas faute qu'il essaye ou qu'elle essaye de se débarrasser de cette personne. Mais je pense que là, il ou elle est prêt et prête à taper du poing sur la table et à vraiment vous reconquérir et à dire à l'autre personne que c'est bon maintenant, elle n'a plus rien à faire dans les parages, qu'il y a longtemps que le choix est fait. Donc il va y avoir vraiment des renaissances par rapport à cette relation, par rapport à cette relation qui était en break. Oui, vous allez retrouver cette personne qui fait vibrer votre cœur et à qui vous faites vibrer le cœur aussi. Elle a vraiment des pensées d'amour pour vous et elle va vous le faire savoir parce qu'elle va savoir agir comme il faut. Et vous allez vraiment peut-être même être surpris ou surprise par rapport justement à cette énergie qu'elle va mettre pour vous reconquérir et pour vous faire comprendre que c'est vous qu'elle veut et personne d'autre. Donc voilà pour vous les sagittaires, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous éclaire aussi. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires ! Sous-titrage ST' 501